Allo ? Allo, bonsoir. Bonsoir, cher frère, comment allez-vous ? Eh, mon vieux loup, ça va un peu. C'est l'émission du grand patron. Oui, c'est... Du guide éclairé. Non, ici... Celui qui enlève les gens dans l'obscurité, là. Oui, mais tombe mon corps, tombe mon... C'est ça, c'est ça. Voilà, c'est ça, je voulais participer. Il n'y a pas de problème, vous êtes sur la bonne place. Parfois, il salue toute la classe, il salue tout le monde entier. Ça fait pratiquement... 10 jours, je peux dire, que je suis le débat. Si c'est l'histoire de Mamoudou Touré, ou bien... Les histoires de financement des jeunes, tout ça là. D'abord, tiens, vous félicitez. Du grand courage que vous avez. Pour décrire le mot de la société. Parce que... Les gens, ils ne savent pas jusqu'à quel niveau l'Afrique a un retard. L'Afrique a tellement de problèmes. Et que... Quand tu vois, l'intervenant avant ce tabel-là, qui était dessus, qui était dans tous ces détails, qui avait perdu sa voix, parce que je sais de quoi il parlait. Il parlait des débats au moment où les airs chauds de la Côte d'Ivoire a mené en 2011, où on le voyait sur tous les plateaux télé, de France 24, d'Italie, tout, tout, tout. Où l'intervenait, où il y avait un maré qui démontait par aprisciper tous les mensonges de Laurent Pagot. Et voir ce dernier, que le président a pris le temps de le former, parce qu'il a passé d'abord la présidence en tant que conseiller. Après, on l'a confié à un ministère énorme, un secrétaire d'État, auprès de Candia Kamara, où il devait gérer les histoires des emplois professionnels, des écoles professionnelles ou quoi-là. Après, on l'a fait remonter en compte de grade pour le maître ministre de la Jeunesse. Mais le président allait plus loin, il n'a pas dit qu'il est ministre de la Jeunesse, seulement son ministère est plus vaste que ça. Parce qu'en compte, on a connu beaucoup de ministères de Jeunesse. Et on a eu à se moquer même des pouvoirs précédents, qui nommaient des ministres de Jeunesse qui avaient 50 ans, 60 ans. Lui, ils l'ont fait exprès pour le nommer spécialement à ce bureau pour le séparer mais du ministère des Sports. Avant, c'était le ministre de la Jeunesse et des Sports. Donc le président a fait exprès pour créer un ministère spécialement pour lui, pour qu'il s'occupe spécialement des problèmes de la jeunesse. Et non, il ne faut pas mélanger ça avec le sport. Il y a un ministère du sport en Côte-Douard, et lui, là, son ministère a lui. Ce n'est pas mauvais de créer les histoires de femmes qui faiment. Parce que quand tu regardes le bilan en 20 ans, la masse commerciale de la Côte d'Ivoire sur le commerce extérieur, on importe beaucoup de choses. Voilà pourquoi un moment, il y a des Ivoirains, ils n'avaient pas compris pourquoi on avait créé un... pourquoi le président avait créé un ministère spécialement de l'agriculture. Pardon, de l'agriculture, ils se sont pleins. Mais il ne savait pas que la Côte d'Ivoire exporte 500 milliards de riz par an. Et que c'est mauvais pour les chiffres de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi on a créé un ministère pour pouvoir diminuer le... pour pouvoir équilibrer le déficit commercial de la Côte d'Ivoire. Mais ça, c'est un thème économique qui, souvent, d'autres qui ne comprennent pas, elle n'a pas de problème. Mais Mamadou Koulbali, il revient, lui. Non, Mamadou Touré. C'est un thème, tout ça, c'est pas mauvais en soi. Parce qu'on importe beaucoup le poulets congélés, des trucs comme ça. Mais on ne lui demande pas ça. Ça, tu peux faire... Ça, avec 10 milliards, là, tu peux couvrir tout le territoire ivoire de poulets. Parce que moi, même, j'ai faim de poulets. Il y a eu qu'à deux poulets. Il y a une poulets à Passadre et j'ai une poulets à Deja Ville. Donc, je sais de quoi je parle. C'est pas un objet qui demande beaucoup, c'est au démarrage, ce que c'est cher. Au démarrage, il faut le local, les agrovoires, les mangeurs, tout, tout, tout. C'est ça qui est plus cher. Mais le capital, même, où commencer, là, c'est pas beaucoup. À peine 1,500, tu te lances avec plus de 1 000 poulets déchets. Le poulets déchets, on va à 500. Donc, 1 000, ça fait 500 000. Les aliments, puis, on va faire ça, les produits physiosanitaires, puis, en 30, 45 jours, tu vois le poulets. Ça, c'est pas compliqué à faire. Mais ça réduit le déficit commercial de la Côte d'Ivoire. Donc, il y a une bonne chose à faire. Mais ça, tu peux pas prendre ça pour venir parler à une population de 23 millions d'habitants et 26 millions. Souvent, je vais pas insister les peuples qui sont autour de la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire, c'est pas, d'après l'Alpha Blondie, qu'on vient pendant tout le... C'est pas un pays délitré, la Côte d'Ivoire. On est parti à l'école. Tout le monde a... Y'a d'autres qui, d'après, qui ont passé devant l'école, mais y'a d'autres qui sont rentrés dans les classes. Y'a d'autres qui ont suivi tes cours. Moi, j'ai suivi tes rapports que tu as eus à mettre en ligne, j'ai étudié les trucs, parce que j'ai fait l'économie. Donc, ça me faisait rire quand je voyais. Et franchement dit, moi, j'ai beaucoup de respect pour Côte d'Ivoire. Parce que c'est un grand défenseur du LVM. Souvent, je... Quand je zappe, quand... Y'a des jours, tu vois, tu fais pas des émissions, tu mets un déplacement. Donc, quand je zappe, souvent, je m'en mets à son petit, monsieur, l'autre, comment ils s'appellent ? Je vois ses interventions là-bas. Je salue ses interventions. Je salue son côté militantiste. Je sais qu'il est prêt pour le RDR. Mais, je sais aussi à quel niveau toi, tu es plus que prêt pour le RDR, toi, tu es prêt pour la Côte d'Ivoire. Moi, c'est peut-être la différence entre vous deux. Parce que, toi, tu vois l'après-la-Saint-Ouatra, d'autres qui sont encore dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Tu vois, si on n'avait pas eu le malheur de connaître le décès de Banque du Bali, on peut aller plus dans la Côte d'Ivoire actuellement. Qu'est-ce que le RDR est devenu ? Qu'est-ce que le RHDP est devenu ? Souvent, il faut avoir une vision sur l'avenir à long terme. Quand le président, même, il fait des études, il fait des projets, des projets prospectifs. Moi, la dernière fois, j'ai eu un débat à l'hôtel, Poulman au plateau, là-bas. On fait des objectifs de prévention de quand tu vois 2040. Le président sait que lui, il va partir en 2025. Mais pourquoi il fait des études pour 2040 ? Pourquoi il fait des études pour lancer la Côte d'Ivoire objectif 2030 ? Même cette histoire de l'Union africaine où on parle de l'objectif 2063, tout ça, ce sont des prévisions, des projections qu'il est là, préparées, préparées, préparées. Avant même qu'il va partir, il y a plein de choses que c'est déjà prévu que le président va poser les premiers pieds, peut-être en 2024 ou bien en 2025, qui vont que le gouvernement ou bien ceux qui vont venir après lui vont continuer le projet, là, c'est eux qui vont inaugurer ce futur pont ou bien ce futur central hydroélectrique ou bien ce futur, je ne sais pas quoi, en 2017, 2028. Mais les pieds-là seront posés dans les 2024, 2000 WC. Voilà pourquoi moi je suis de votre émission. Parce que vous avez un sens critique très, 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 très élevé qui dépassent souvent les départs. Souvent, il y a des gens qui font les départs de café à vous. Je n'ai rien contre quelqu'un. Souvent, quand il y a pas l'entreprise, je suis méprisant ou c'est pas méprisant. Les discours d'écrire, c'est pas que je vais citer quelqu'un, mais quand vous parlez, on sait que c'est des preuves à l'appui. C'est avec des chiffres. C'est mathématique. C'est calcul. Donc, je ne sais pas à quel niveau vous remerciez pour tout le bonheur que vous nous donnez. Parce que souvent, nous, on cherchait des gens à débattre comme ça. des gens qui ont conscience critique qui arrivent à se remettre eux-mêmes en pause. Une fois, lors de votre intervention, j'étais en retard pour appeler. Donc, pour ne pas créer la zizanie, je vous envoie un message. Je vous dis, votre force, c'est que vous, avant, vous avez une thèse. Quand je lis vos éditos, je prends la peine de réécouter souvent vos éditos. Et dans vos éditos, vous commencez à laisser quelque chose que votre thèse n'était pas. Après, vous développez dans l'antithèse, vous démontrez les contrariés de votre thèse que vous-même, vous avez eu à passer. Et vous finissez toujours par une synthèse en faisant la fusion de la thèse et l'antithèse pour permettre à tout le monde de comprendre que, ah, côté ça, c'était bien fait. Mais, ah, l'autre côté, on pouvait aussi bien faire comme ça. Si on avait fait les deux ensemble, là, voilà, ça, ça fait la conclusion. Parce que, tu vois, Koko Haram, je le respecte beaucoup. Je connais beaucoup son militantisme. Avant même qu'il va quitter la Côte-Balès-Escalot de l'État de vue, je le suivais au niveau de la Côte-du-Val avec l'audioc, qui a couru, tout ça, je le suivais beaucoup. Mais je lui demande pardon que, quand il parle là, qu'il comprenne qu'il y a une partie de RDA, là, Rodoro, là, c'est le côté extrême de RDA, nous, on a fait partie de ce côté extrême. Après, on a vu que ça n'appelait pas. On a essayé d'être un peu modérés. Donc, quand on parle là, il y a des gens du RDA, même si le président peut faire des erreurs parce qu'il est humain. Est-ce que tu vois ? Mais il arrive à corriger toujours ses erreurs. Il y a eu des gens qui ont fait du mal au président. Le président les a punis. Après, avec le temps, il s'est calmé, il les a rappelés au premier d'eux. Est-ce que tu vois ? Donc, je demande beaucoup pardon à Kokoura de ne pas venir genre en contre-info souvent avec contre vous. Parce que dans la logique, moi, j'écoute les deux parties. C'est plus facile pour moi d'être une personne extérieure, de faire une analyse par rapport à vous deux quand vous parlez. même cet après-midi, tout de suite quand il l'a appelé, qu'est-ce qu'il fallait ? Il ne parlait pas. Il me dit, nous, nous, on n'a même pas laissé passer un mot. Et même, les mêmes rapports qu'ils parlent, moi, j'ai ces rapports-là. Et puis, il ne ment pas quand il dit que c'est sur Internet. Mais est-ce que lui, le rapport dont il parle, il a dit, il n'a pas dit qu'à Rage ou Maman Doubtouré n'a pas lu tout le rapport complet ? Parce que le rapport aussi signale d'un côté où ça n'a pas marché. Et c'est ce côté qu'ils n'ont pas marché là que vous, vous décriez. Mais lui, la seule raison pour laquelle que j'appelle sur votre émission, vous dit que lui-même, il n'a pas été correct quand il vient du palais là. Le rapport, il devait donner toutes les deux versions du rapport. Il y a une partie qui encourage Maman Doubtouré pour ce qu'il a fait par rapport à 40 ou 60% des populations qui ont remboursé la dette, les crédits qui ont été pris. ou bien il y a d'autres qui ont commencé à rembourser. Mais il y a une partie où on n'a aucune connaissance d'une sorte sur aucune base des données. Ce sont des personnes fictives. On ne sait pas comment ils ont fait. Parce que c'est le truc qu'on dit que c'est pour les d'Ivoiriens. Au moins, pour faire ça, le minimum c'est de mettre un cas d'anté. Un cas d'anté en cause d'Ivoire sont numérisées. Ce sont des cas d'anté bio, on a des meilleurs comme le passoire, on a des cas d'anté avec un peu. Donc, il n'y a pas une fausse d'anté en cause. Toutes les cas d'anté sont des cas d'anté digitisées. Donc, comment ça se fait que toi, tu as dit à l'histoire qui parle des personnes fictives ? Les personnes fictives, elles sont qui te courent. Mais avant de leur donner l'argent, au minimum en remplissant les dossiers, on prend la photocopie ou au moins de leur cas d'anté. Donc, ce sont des cas d'anté qui n'existent pas, qui n'est pas dans la base des données des Ivoiriens. Et lorsque vous vous dites ça et que quelqu'un vient en contrario avec ce que vous dites, moi, je n'arrive pas à comprendre. On n'a pas besoin d'aller même pas plus vite pour comprendre quelque chose qui est très simple. Si c'était avant où on faisait les cas d'anté attestation, tu vois, au commissariat, tu donnes deux photos, tu te prends extrait de ton cousin ou bien prends la nationalité de ce monsieur-là, là, on va dire que non, ils ont eu une base d'anté à moi. parce que c'est un fou de ses envoies. Mais l'année où, au moment où on confie le dossier, c'est des cas d'anté numériques qu'on a depuis Bago Loura qui était le plus mauvais président de la Côte d'Ivoire. Des cas d'anté de 2010, il y avait ça que les gens se font enrôler dans l'emploi jeune. Ça, c'est un. Deuxièm, le deuxième groupe qui s'est fait enrôler dans cette sorte d'emploi jeune, avec le nouvel cas d'anté de Côte d'Ivoire qu'on a, les deux sont numérisés. Et pour avoir c'est identique, il n'y a pas deux noms différents. Voilà la raison pour laquelle je ne suis pas d'accord avec le Côte d'Ivoire. Je suis d'accord qu'il défend le RDR. Je suis d'accord qu'il te demande de recadrer des gens qui veulent attaquer le président via ton émission. Parce que toi, ton émission n'a jamais été faite, l'objectif n'a jamais été faite pour atteindre le président. C'est tout même, je ne vois même un site d'activistes qui protège le président de la République de Côte d'Ivoire plus que vous. ne vois même pas. Je les écoute, tous ils rient. Parce qu'elles vous donnent conseil. Vous les prévenez du danger qui vient. Et même quand il y a péril dans la demeure, Dieu sait combien de fois vous avez donné le conseil. Dieu sait combien de fois on avait du mal à dormir dans ce pays. Et lorsqu'on vous écoutait, ça soinait nos usagers, ça nous abisait. c'est pour toutes ces raisons que moi, je vous tire mon charme et je vous remercie pour tout le travail que vous faites. Vous êtes en avance sur votre temps, c'est comme le temps des prophètes. Il y a des choses là que les Jésus, Abraham, Moïse, en Coutou, Mohamed, Salah, et Wala, Salah, ont eu à parler que des gens n'ont pas compris parce qu'ils étaient en retard sur les temps. Moi, je ne sais pas quelle école vous avez fait. Mais quand vous-même vous êtes inspiré, vous rentrez dans la spiritualité, vous parlez des religions, j'ai l'impression que c'est un envoyé de Dieu qui est en face de moi parce que vous maîtrisez le Coran, vous maîtrisez la Bible, vous maîtrisez la Torah, vous maîtrisez même en philosophie, même quand vous parlez des grands philosophes, des plantons, des trucs. Souvent, ça me fait ricaner. Je suis dans la maison puis j'ai reçu et ce monsieur-là, si les histères il ne fallait pas les demander parce que vous, vous êtes un bagage intellectuel. D'autres vont dire que cela fait votre attalakou, mais c'est la vérité. La vérité là, c'est la vérité. Il y a plein qui savent que ce qu'ils sont en train de dire c'est la vérité. Même les opposants de Côte d'Ivoire. Il y a une phrase que vous avez dite une fois que je ne vais jamais oublier que si j'étais l'opposant de la Sainte-Alma Wattra, il allait avoir pain. Du pain sur la planche. Et ce n'est pas fou. Déjà, vous êtes dans son parti, vous faites tout pour sauver son régime. Donc, imaginez que si vous étiez son opposant. Donc, souvent, c'est généreux, vous acceptez les critiques parce que à vos intents, souvent, vous êtes humble de nature. Mais je crois que souvent, c'est pas parce que vous êtes humble que d'autres personnes doivent en profiter de voir que c'est gentil. C'est ça seulement qui me fait mal. Souvent, je vois des gens qui vous appellent qui parlent de monsieur-là. Comme il a décidé de donner deux heures, trois heures de son temps dans un pays où on est payé à l'heure, il donne tout ce temps pour éclairer l'opinion nationale et internationale sur son pays pour aider le gouvernement pour aider la population. C'est pour ça que peut-être il y a des gens qui se permettent le droit d'acheter un passe à 100 francs, vous venez d'examérer sur votre émission. Donc, pour tout ça, je vous dis merci et je vous dis beaucoup de courage parce que ce que vous faites, vous savez pas dans quel temps... Il y a déjà des illégalités. Moi, je vais suivre vos émissions. À cause de ça, j'ai acheté un... Comment on appelle ça ? Des baffes ou des baffes plutôt fou ou un quoi. Donc, quand vous passez en direct, quand je suis dans des endroits où il y a des gens qui n'ont pas trop de niveau intellectuel trop développé là, je fais ce pas, je balance le cas mais quand ça finit, tous ils sont là, ils applaudissent, ils disent non. Mais éclairage, je vous promets, quand vous regardez vos chiffres là, vous dites que non, il y a 500 personnes qui vous suivent en direct ou bien 1000. Non, non, c'est pas ça. il y a beaucoup d'endroits à Bidjan que je vous promets que moi-même j'ai vu, c'est parce que j'ai vu dans un endroit où moi-ci que des gens payent baffes et puis ils mettent, les enfants sont, les jeunes sont autour, ils sont allés à taille, tout ça là. Et puis ils sont là, à taille, ça pose, sur les écoutes de votre émission à direct pendant trois heures du temps. Pendant que vous faisiez les émissions la nuit, c'est sûr ça, moi-même, je me suis basé d'acheter aussi un truc comme ça. Donc ça se trouve que souvent, il y a des endroits où je me trouve où il faut se mélanger à tout le monde pour voir un peu comment tout le monde pense. Et même les émissions aussi. Une personne peut être en lève avec vous sur son téléphone, mais il y a dix personnes qui sont autour de sept personnes qui enlèvent, qui écoutent votre émission. Et vous êtes aimé, et vous êtes admiré. Quand le débat finit ou vous dites au revoir, vous, je vous, après ça, vous occupez à votre désoccupation, mais eux continuent le débat souvent jusqu'à une heure du matin. Même qu'ils ne sont pas d'accord entre eux-là, ils remettent encore vos vidéos, ils vont en arrière, ils viennent devant, écoutez, il faut bien écouter la partie là où il a parlé là, il faut bien écouter ce qu'il a dit. Il t'a dit que vous faites un travail bien que la RTI n'est pas faite. Moi, je ne suis pas là pour vous lancer des éloges. Mais ce qui est vrai, est vrai. Et moi, je tiens à vous remercier du plus profond de mon cœur. Parce que, même soi-disant, c'est un pseudo-intellectuel qui a un BTS ou bien quoi, une licence, non parce que tu as une licence ou bien quoi, mais qui n'ont pas de sens critique, qui ne comprennent pas un PND, même ça veut du quoi. Parce que, tu vois, souvent, une fois, j'ai eu à discuter à quelqu'un. Vous pouvez parler si vous trouvez que c'est trop long, monsieur. Non, continuez. Parce que c'est votre première fois. Ce que vous dites là, il y a beaucoup de choses qui ressortent. Donc, continuez. Parce qu'une fois, moi, je discute avec quelqu'un. Je lui ai dit, mais vous parlez des histoires de Boudron dans la sanguatra. Mais la partie intéressante de Boudron, mais quand tu regardes le PND, quand tu regardes l'économie, est-ce que tu as fait exprès une fois pour aller sur le site du ministère du budget pour voir l'économie, comment c'est réparti, le budget est réparti par le ministère, combien ça fait. À la fin, il investit combien dans Boudron par rapport au budget de la Côte d'Ivoire ? Le budget de la Côte d'Ivoire fait 9 000 milliards. Il investit moins de 1 000 milliards dans Boudron. Et puis, les 1 000 milliards, on parle, si on veut voir, mais c'est un programme de trois ans. Parce que même le pont qui sont là fait la légère, il parle de ça, mais ce pont a été financé, le pont de Boudron de Côte d'Ivoire, le pont n'est pas fini. C'est-à-dire que c'était payé, mais le pont va faire 200 millions de milliards, mais ce n'est pas 200 millions par an on va payer. Chaque année, c'est comme si on divise 260 millions par trois, donc on va payer une compagnie, une compagnie, une compagnie, une compagnie. Donc, quand tu regardes dans l'ensemble, c'est 500 millions qu'on met dans la route en Côte d'Ivoire. Mais comme ils sont ignats et qu'ils n'ont pas un sens cultiver, ils prennent ça, on mange pas au goudon, on mange pas au goudon, on va toujours faire rire. Ils ne savent même pas qu'il y a tout ce que le pays investit, mais ils ne voient pas. Mais l'histoire des caniveaux qu'on fait par rapport aux autres de plus, moi j'ai regardé le budget du ministère de l'administration, mais par an, la Côte d'Ivoire met plus de 50 milliards. C'est un projet de 50. Voilà pourquoi on fait par étapes. En tout cas, pour couvrir tout le réseau de canalisation d'Abidjan, ça revient à l'État à 1 000 milliards. Et comme la Côte d'Ivoire n'a pas les moyens de financer tout ça à une seule année, donc d'abord, ils ont priorisé les zones à Rij, où il y a moins d'hommes. Après, maintenant, ils sont allés, au fur et à mesure, ils ont fait trois plans. Ils ont fini les zones à Rij, où il y a moins, maintenant, ils sont dans le deuxième plan. Et le plan continue jusqu'en 2025 pour finir tous les trois plans. Ils ne savent pas ça. Ils ne savent même pas que ça coûte 1 000 milliards. On parle de déforestation. Ils ne savent pas que le président a débloqué combien de milliards pour replanter combien de millions d'arbres. Et la Côte d'Ivoire, depuis, Oufo-Boyer, n'a jamais fait un recrutement de 10 000 eaux de forêt à une seule fois. À une seule année, 10 000 recrutements de eaux de forêt. Mais il ne suffit pas de recruter 10 000 élément de eaux de forêt. Ça va avec quoi ? Ça va avec les uniformes. Ça va avec le budget. Il faut les payer par voie. Il faut faire ceci, cela. Il y a des prix, ceci, cela. C'est irrégué. Ce n'est pas le problème, tout ça. Quand tu courses avec quelqu'un, on met ça, la Côte d'Ivoire avait un grand problème d'eau. Tout Abidjan fut à faire un problème d'eau. Les gens étaient obligés de se réveiller à 4h, 3h du temps, 3h du matin, pour mettre des trucs pour pouvoir avoir l'eau jusqu'à 6h. Ça l'eau coûtait goutte par goutte. Tu imagines un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire qui avait ce genre de problème-là ? Il a fallu que ce problème existait en Côte d'Ivoire de 2004 jusqu'en 2011. Il a fallu que le président fasse le grand projet qu'il a fait à Gournois pour tirer l'eau pour envoyer dans la partie sud d'Abidjan pour régler le problème de l'eau de Koumansi, de Makori, de Ramblais, tout ceci, cela. C'est le même projet qui a été relancé au niveau de la mer pour régler le problème de l'eau de Cocody, de Jopougon et d'Abobo. Mais le président ne s'arrête même pas là parce que quand ils avaient fait les études, les financements étaient à hauteur de 200 milliards. Mais le président a dit non, mais 200 milliards là, ça va régler le problème pendant 10 ans. on lui dit non, ça va régler le problème pendant 10 ans. Il dit non, 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 faites des projections qui vont régler le problème depuis 30 ans. C'est ce qui a fait que les prix ont enflé et c'est ce qui a fait qu'il y a des travaux qui ont eu à prendre du retard. Nous tous on est RDE, nous tous on aime le président. Mais quand il y a des coins qui ne vont pas et que quelqu'un ait le courage parce qu'il faut avoir beaucoup de courage, toi, tu rentres pour critiquer parce que la critique, les gens ne comprennent pas que la critique tu peux parler bien de quelqu'un qui a critiqué la personne et que tu peux parler mal de quelqu'un qui a critiqué aussi la personne. Mais vous croyez que critiquer c'est parler mal de la personne. Vous ne c'est pas parler mal de la personne. Quand un moment vous, vous, il y a tellement dit que je fais c'est pour ça que beaucoup je vous ai dit merci parce que les gens ne savent pas ce que vous faites. Ils ne savent pas. Ils ne se rendent même pas compte même. Si ça rend un peu au minimum près, ça je ne parle même pas de tout ce que vous avez fait pour prévenir notre pays contre des attaques des djihadistes ou bien des attaques de l'Ouest. mais ce n'est pas vous qui avez fait une émission sur les opaïens clandestins ou quelqu'un vous a appelé des sassandras pour expliquer voilà le problème qu'ils sont là-fait. Avant, il n'y a rien le journal de 20 ils sont là-faits. Vous êtes en retard écloré à parler des sassandras ça fait six mois. Ça fait six mois qu'il est cloré à parler des sassandras. Et c'est aujourd'hui que vous venez vous arrêter devant les gens à la télévision. Maintenant, le journal de 20 heures, le nouveau gouverneur de Sassandra qui réunit les chefs du village pour les font comprendre que voilà les tâches de l'empaillage clandestin. moi j'étais sûrement été couché moi j'ai suivi un de vos intervenants qui a appelé depuis Sassandra pour décrire tout le mal et vous avez fait une émission là-dessus le lendemain quand vous avez fait une émission là-dessus et c'est six mois après que le gouvernement se rend compte que non il y a un problème à Sassandra. Donc là les gens qui veulent vous parler ils ont qu'à réfléchir deux fois avant de vous parler. D'ailleurs vous ne faites pas ça pour quelque chose. Vous ne faites pas ça pour quelque chose. avec toute votre intelligence tout le monde sait que vous une heure du temps simplement une heure du temps simplement vous vous asseyez sur ordinateur simplement sans aller au travail rien rien avec le peu soit je vous écoute parce que l'idée qu'on n'est pas votre niveau intellectuel ça ça n'a pas d'importance quand quelqu'un intelligent intelligent aujourd'hui il y a tellement de manières d'avoir d'argent sans pousser au bout trop quelqu'un qui est très intelligent et qui a un petit capital une heure du temps sur internet tout le monde sait combien de millions que j'ai fait si vous épargnez tout ça vous venez faire trois heures du temps avec nous pour nous orienter ou bien quoi c'est normal qu'il y a la contradiction souvent je ne vais pas chercher à vous blesser moi j'interviens parce que je n'aime pas quand on vous blesse c'est le seul côté le reste quand ils font les bavadas ça m'intéresse mais il n'aime pas quand il veut vous montrer qu'il soit le plus intelligent ça c'est son problème à lui ce n'est pas une compétition de Miss Côte ou bien qui est le plus intelligent ou bien qui est le plus fort mais au moins ils n'ont qu'à prendre la peine de vous respecter parce que ce que vous faites c'est pas un petit travail avant même de venir faire les missions les gens croient que c'est trois heures du temps mais ce n'est pas trois heures du temps vous préparez les missions avant même de venir ça vous prend deux heures minimum de préparer une mission vous venez de faire trois heures dessus ça fait cinq heures du temps dans la vie d'une personne qui a 24 heures tu enlèves cinq heures du temps le gars il a une femme il a ses enfants tu enlèves ce temps il a son barat il doit travailler pour vivre parce que voici l'une de votre force vous ne voulez pas cinq francs d'aucun membre du gouvernement vous voulez avoir votre liberté donc avant votre liberté vous devez travailler donc c'est à dire vous divisez votre temps en trois huit huit heures travaillent huit heures sommeil huit heures internet vous n'avez pas le temps même pour votre propre famille il y a des gens qui arrivent malgré tout ça vous venez soit disant passer par des chemins bizarres pour vous offenser et ça je n'accepte pas c'est ça que je n'ai pas aimé je vous juge je vous juge tout le temps c'est rare souvent je mets des petits commentaires parce que moi même j'aime pas dans la même manière vous gérez votre mouvement vous voulez pas vous afficher là c'est comme ça c'est internet et c'est toujours un point de vue je suis tout le monde mais j'aime pas même anniversaire même de mes frères et soeurs j'aime pas ils commentent pas je les appelle directement je veux même pas que quelqu'un sache que c'est sur internet je sens que souvent j'interviens pas mais à un moment vous avez eu des problèmes sur votre Facebook vous avez balancé sur Youtube quand vous avez parti sur Youtube là j'écrivais là-bas j'écris sans problème mais sur Facebook j'aime pas écrire et cela ne veut pas dire qu'on vous suit pas on est beaucoup comme ce que je suis en train de vous dire même des membres de votre gouvernement de la fin de votre âge ou bien conseillers politiques ou bien maires ils sont beaucoup comme moi on vous suit mais on ne commente pas on n'agit pas on ne répond pas mais souvent tu ne peux pas t'asseoir l'être humain il a son coeur tu ne peux pas t'asseoir de regarder quelqu'un il est là faire la leçon bien la morale à quelqu'un qui ne suit pas pour sauver un régime ça ça fait mal nous deux on est du même bord il n'y a pas quelqu'un qui aime ce pays mais vous ce que vous faites là il y a d'autres qu'est-ce qu'ils peuvent faire c'est ça qui fait mal et ils savent il y a d'autres aussi je vous cache pas un éclaireur qui nous attaque parce qu'ils voient en vous un ennemi parce qu'ils voient en vous vous êtes populaire quand eux-mêmes ils arrivent à l'opposé avec les cadres du parti on leur parle de vous on dit ah il y a un monsieur il s'appelle éclaireur pour vérité qu'elle fait ses émissions il dit la vérité tout ça ça les fatigue mais ils vont pas venir directement sur ce plan là pour vous attaquer ils vont passer toujours par des chemins puis ça vous ça les fatigue ça les fatigue plus que tout je vous jure parce que là on n'a pas besoin de dire que même le pays vous écoute et ils savent ça quand vous avez commencé là qui a cru que ça allait à quelque part mais vous avez ri même quand les gens vous riez vous dites attendez seulement vous allez voir voilà pourquoi on dit l'autre nom de Dieu c'est le temps c'est le moment de vous tourner là c'est en sérieux quand elle a fait du film c'est pas pour l'automne on est là donc ils ont quand on parle ils ont quand c'est fait les avocats du diable et on s'en prie on te montre toutes les preuves toi qui t'y cherche preuve c'est quelle preuve toi tu veux après c'est comme ça on dit que non il n'y a pas justice dans le pays parce que toi éclairé vous êtes dans votre cause des temps unis un seul il rentre en contact avec vous il vous donne des documents pour trouver leur bonne foi à peine vous lancez une petite analyse sur le document vous débattez les fautes d'un document qui est remis par un directeur ou bien un administrateur d'un ministère ce document est rempli de fautes et puis c'est vous on accuse ah non l'accord d'Ivoire c'est le même pays du monde on a dit putain si on ne veut vous être pas tu chercher des informations je peux comprendre tout on vous accuse et même ils publient quelque chose qui est rempli de fautes et c'est vous on accuse faites un code d'Ivoire pouvoir sans voix comme les gens du RDI veulent se transformer en go c'est-à-dire suivre Babou Loura la boutonnière précieusement sans fautes critiquer et c'est ce qu'est que Babou a perdu son pouvoir c'est le même schéma ils veulent nous mettre dedans nous on veut conserver notre pouvoir reprendre nos critiques tant qu'ils ne vont pas c'est tout ça nous on va dégager de notre émission le délai de notre classe nous les avons à un niveau que même si on interdit l'émission nous référent beaucoup mais même que tu bloques l'émission les pensées que vous nous avez donné mais si les critiques que vous nous avez soumis avec ça nous on va continuer le pouvoir tout ce qui sera fait je vous jure le même monsieur vous avez tellement tout dit et je vous dis d'aller voir les commentaires que vous avez dit la seule chose que je peux vous dire c'est merci et merci encore une fois de plus et vous savez un être humain ne finit jamais d'apprendre et c'est là vous allez voir dans la surate le courant en arabe qui veut dire aller en haut l'ascension le prophète voulait découvrir il dit Dieu est-ce que je peux te voir bon ceux qui ne connaissent rien vont dire il a parlé avec sa bouche il n'a pas parlé avec sa bouche il s'est posé la question puisque Dieu même dit dans le courant ne réfléchissez-vous pas et donc son niveau de réflexion atteint le niveau il dit mais jusqu'à quel niveau je peux expérimenter Dieu et Dieu le prend des gens qui ne comprendront pas ne comprendront pas et il le fait partir d'abord à Jérusalem dans son corps astral et après ils font la montée et à un certain moment quand ils arrivent au sixième niveau l'ange Gabriel dit moi je suis ce que je suis c'est mon niveau de limite je m'arrête là c'est toi seul qui peux aller là-bas cher frère ce que vous avez dit la seule chose que je peux vous dire ne vous mettez pas de limite l'être humain après Dieu c'est l'être humain et c'est ce que il faut développer en l'homme l'esprit critique et c'est ce que tu as dit et c'est ce que j'ai toujours dit l'éclaireur peut mourir l'éclaireur peut finir mais toutes les personnes qui ont entendu ce message là ne vous laissez pas impressionner par quelqu'un dans nos pays africains c'est ceux qui sont là à l'école qui disent qu'ils ont le grand diplôme c'est avec le faux français et une mentalité pourrie qu'ils ont mis l'Afrique en pays sous-développé cher frère quand les états quand les colons nous ont laissé l'Afrique l'Afrique n'était pas pays sous-développé cher parent retenez ça justement et donc quand les blancs malgré tout ce qu'on pourra dire quand les blancs sont quittés en 1960 nos pays n'étaient pas des pays sous-développés ou bien tout au moins tous les pays qui nous ont dépassé aujourd'hui on était soit sur les mêmes standards ou on était en avance mais qui nous a mis en retard ce sont nos propres frères et aujourd'hui la forme ne fait que changer et les moyens de communication changent même le jour que vous n'entendrez plus cette voix ne vous laissez impressionner par personne vous êtes déjà suffisamment grand et c'est ce que le prophète Abraham a demandé à Dieu il dit comment tu fais pour redonner la vie aux morts ça ne veut pas dire quelqu'un qui est mort parce que Dieu même dit dans le même courant que c'est lui seul qui a le privilège de donner et de reprendre la vie il ne peut pas donner ce privilège à un être vivant mais c'était simplement pour dire comme il est dit dans le même courant que ceux qui ne croient pas en Dieu sont comme des morts et des animaux et donc c'était simplement pour dire comment tu peux redonner la foi à quelqu'un qui ne l'avait pas et Dieu lui a dit c'est un processus qui est simple prends un animal et apprivoise-le et un temps arrivera tu n'auras qu'à faire des signes l'animal viendra vers toi et un temps arrivera même si toi même dès que tu te présentes l'animal va venir aujourd'hui le message qui pouvait libérer tout le monde tout ce qu'on fait actuellement on ne vient que pour redire ce qu'on a fait mais la base est déjà plantée et c'est ce que vous avez dit ce soir et je suis très content je suis très content ça veut dire que ce qu'on a sémé on n'a pas sémé dans le vent cher frère vraiment merci beaucoup que Dieu vous le rende au centre et effectivement ce que vous dites ce n'est pas faux parce qu'une fois il y a pratiquement 5 semaines j'étais à Abidjan dans le plus grand des secrets et au niveau de Trècheville il y a quelqu'un que je connais très bien qui m'a dit il dit mais tu sais combien de fois tu as écouté Abidjan il dit aujourd'hui toi Abidjan ne jure que par toi et tu sais moi je suis très factuel effectivement quand tu prends la moyenne parce que quand tu finis les directs tu peux voir dans les pays où les gens te suivent le plus il peut me dire des paroles que j'aime mais ce que tu dis là si tu veux après moi je te montre la barre de l'émission aujourd'hui effectivement Abidjan aujourd'hui nous suit comme pas permis c'est clair et vraiment merci beaucoup et que Dieu reste avec nous mais je dis surtout aux uns et aux autres cette émission n'était qu'un prétexte pour ouvrir les yeux et les esprits ne repartez plus en arrière essayons d'avancer et de continuer vraiment merci beaucoup je suis en train de préparer un test même pour vous comme j'ai eu à faire la grippe donc il n'y a pas pu je voulais faire un test pour vous pour vous envoyer ça afin que vous prenez connaissance ce que vous pouvez vous publier il n'y a pas de problème ça vous sert ça sera avec plaisir c'est des histoires de coups d'état qui se passent actuellement au niveau du nord de la Côte d'Ivoire Malibu, Guinard puis Guinée, Konakry qui sera préparé un grand test même de ça ce sera avec plaisir vous faites beaucoup des éditeurs là j'allais vous poster ça et quand il y avait des corrections à faire vous allez faire des corrections il n'y a pas de problème vous trouvez que c'était important pour publier non ça sera publié parce que pour moi tout est important vraiment cher frère merci beaucoup merci beaucoup et que la paix de Dieu demeure en toi et sur toutes les personnes qui sont en Côte d'Ivoire merci beaucoup merci merci beaucoup j'étais sous la poulée pas pour la peine de saluer tous les autres auditeurs donc après je les salue tous les auditeurs je connais tout le nom de tous les grands événements mais je ne vais pas faire frustrer quelqu'un donc je salue toute la famille toute la grande famille déclarer pour eux merci beaucoup et que Allah vous protège votre famille et que tous ceux qui vont vouloir vous faire du mal ni des problèmes de loin nous on n'est pas dans l'idée de la grandeur tout ce qu'on demande c'est qu'on se retrouve Amen 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 on ne veut pas autre chose Amen parce que eux veulent faire guerre du pouvoir pour se positionner pour 2025 on rêve de la Côte d'Ivoire plus jolie que Maroc plus jolie que Égypte plus jolie que on n'a pas les mêmes problèmes dans la vie il faut savoir quel est ce que c'est ton objectif vous vous trompez de guerre souvent quand j'écoute ce qui me fait mal c'est qu'il se trompe de guerre il se trompe d'adversaire l'adversaire ce n'est pas toi mais il ne sait pas en quelle langue il faut comprendre ça que vous vous trompez de guerre vous vous trompez d'adversaire et c'est l'uré de Laurent Gbagou se tromper de guerre avant la fin du film la vie c'est vrai d'adversaire il ne se trompe pas de guerre éclaireur pro-vérité depuis même si vous êtes constant depuis vous êtes dans la vérité et ce n'est pas par hasard que votre émission s'appelle éclaireur pro-vérité pro-loi vous pouvez mettre éclaireur vérité éclaireur mais éclaireur tout le cas vous avez fait ce problème vous avez mis pro-vérité c'est-à-dire que même dans ma maison s'il y a quelque chose qui n'est pas bon là-bas j'ai douté c'est pas bon c'est ce que ça veut dire pro-vérité mais ils ne comprennent pas ils lisent le clair pro-vérité ils ne savent pas ce que ça veut dire que toute la baraka de Dieu soit avec toi Amen je t'implore aussi j'implore Dieu que la même chose te soit merci beaucoup et que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur nous il n'y a pas de problème merci beaucoup et donc chers auditeurs vous auriez entendu tout ce que le frère a dit c'est tellement profond et tous ceux qui ont émis le souhait d'appeler vous allez parler mais j'ai fait de la discrimination à ce moment en prenant ceux qui ne s'expriment pas d'habitude et pour qu'on puisse donner la parole au nouveau et donc vous nous en excuseriez